ah j'adore ma collection franchement ça fait un mal que j'ai peur d'entourner le petit café collector à cette caméra surpente oui merci caméra mal salut c'est flo dans les chaînes café gaming j'espère tu vas très bien aujourd'hui on va se faire un petit café collector café collector spécial avant noël bien sûr on va se faire notre petite camion de viendra on va se ouvrir un petit unboxing sur la sega saturn sega saturn night christmas night couleur sega ta sans shiro bien sûr la sega modèle 2 blanche c'est parti on va se faire un unboxing voilà on y est on y est sur cette belle bétail pas mal de personnes voulaient voir cet unboxing très spécial donc c'est la sega saturn vous allez voir en fait c'est juste là vous dites oh c'est un papier de cadeau mais en fait non c'est du carton c'est pas vraiment un réemballage de cadeau christmas mais oui christmas bien sûr c'est la sega saturn c'est même c'est même derrière il faut pas se stresser dans la vie par contre là vous dites ah oui c'est pas oui c'est bien c'est un petit fourreau on peut le dire petit fourreau elle a déjà pris un petit coup comme ça elle a pris le coup du temps voilà un petit fourreau bien sûr voilà c'est la saturn voilà christmas night ça vous avez vu et là le vrai paquet de nema c'est le vrai paquet de nema c'est le vrai paquet de la saturn en fait c'est trop foutu il me foureau mais c'est pas si on peut dire pour illustrer pour noël et surtout bah night night christmas night alors la saturn voilà et en plus il y a une écriture anglais c'est c'est écrit the next generation of all entertainment is right here in this machine the second saturn welcome to you to the next level oui c'est vraiment donc welcome to the next level c'est la référence on entendre plus dans les jeux sonic bien sûr euh je crois c'est vers la génération Sonic 3 si j'ai pas de côté même dans Sonic Mania où il y a la référence il y a cette référence euh la console l'avant bien sûr c'est même c'est la même face que le côté bien là le truc avec les factures etc machin le truc machin factures logiques quoi ouais le truc le numéro qui est le modèle qui a été industrie par voilà ça c'est écrit dans les entrepoussés là je crois si j'ai pas de côté comme ça voilà la saturn devant et derrière l'illustration de la console on dirait on déligue la notice en fait en fait c'est la console en plus les câbles la manette en plus il y a un petit un truc un truc un petit truc là dedans euh tout ce qui dit je crois assez câble machin ouais accabler à lalala la console en fait c'est tout en d'industries et encore des étiquettes voilà on a dépassé je fais comme ça mais bon C'est moi qui l'ai remis, hein, colorant. Voilà, c'était comme ça aussi, voilà, en fait, là, de la merde. La manette, manette blanche, cachette, voilà, colorant, c'est bien colorant. Voilà, colorant, voilà, colorant, de chez colorant. L'alimentation, par contre là, c'est pas une alimentation japonaise. De toute façon, je vais la remettre, c'est une alimentation pâle. Comme j'ai acheté un ami, donc, le poteau de l'humour de la légende, qui s'en connaît très bien. Voilà, alimentation pâle, parce que la console a été modifiée, donc, il a été modifié. Voilà, les RCA, comme ils ont prescrit dans le carton, voilà. Parce qu'avant, les jeux vidéo, c'était par câble antenne. Voilà, hop, le promotion de Night Into Dreams. Mais, vers son Christmas, je jouerai une vidéo, peut-être, pour avoir Noël. Pourquoi pas ? Parce qu'il faut jouer à la console, avec les jours de Noël, pour avoir le Christmas Night. Christmas Night, voilà. Et, la beauté, la console. Voilà, la console. La console, que je vais pas leur mettre dans le carton. Je vais mettre tout de suite, je la mettrai pas dans le carton. Là, hop. Et, bien sûr, ces petites notices et les petits papiers de chez Sega, bien sûr, pour la sécurité, bien sûr. Les trucs de sécurité. Les petits papiers, les petits papiers, les petits papiers, voilà. Voilà. Une petite idée solle marrante. Un peu comme Nintendo, hein. Un peu comme Nintendo. Très bien, je le sais, c'est au moins très bien. Un petit papier d'instruction, de sécurité, de base. Voilà, de base, de base. Et là, c'est quoi ça ? Ah oui, euh... Tout ce qui est euh... Ah ! Il a même la facture de GamesWave. Je viens de trouver. Il est payé... Ah oui, quand même. Ah, c'est l'alimentation Saturne. D'accord. C'est l'anime. Saturne, il a acheté. En fait, il a refait l'alimentation. Voilà. Bref. Euh... La manuelle avec le... Le registre card, je sais pas quoi, là, de chez Sega. Voilà. Donc, ils sont aussi sortis. Du jeu. Oh putain, j'ai pas le bon pied. J'ai marché dans un petit mauvais truc de mon pied. Voilà. Euh... Hop, nickel. Euh... C'est bon, en fait. C'était rapide, hein. Voilà. C'était rapide, en fait. Le muxing était rapide. Euh... La console, les manettes... Euh... En plus, elle est complète. Un peu plus chaud contre vite fait. Voilà. Par contre, là, elle est cachée. C'est pas la même couleur, si j'ai pas le métier. C'est pas la même couleur, la cache. C'est le blanc, si j'ai pas le métier. La cache, c'est pas la même couleur, par contre. Hop, hop, la console. Tac. Ça, c'est le bouton open. Reset. Power. Les deux, franchement, hein. Bien sûr, les joueurs. Euh... Et après, dans quelques années, on est avec la Dreamcast, hein. La Dreamcast avec les peaux de manette. Par contre, si je mets ça là-dedans, il y a une pile pour les sauvegardes. On verra pas très bien, mais une pile. Euh... Au-dessus, on peut mettre la cartouche, euh... Vidéo, euh... Vidéo, euh... Vidéo, elle peigne. Euh... Dylan, qui se croit un peu trop, mais bon, je m'en bats les steaks, hein. Je déconne. Euh... Le port cartouche. Moi, au départ, j'ai croyais qu'en fait, la Mega Drive était compatible sur la Saturne. Mais en fait, non, c'est... Voilà. Voilà. C'était un truc qui faisait peur. Et en fait, non, c'est pas... C'est pas de la Mega Drive parce qu'il y a deux trous, en fait. En fait, c'est des cartouches pour la RAM et euh... Tout l'autre, Tralali et Tralala pour la Saturne. Console spécialement Arcane. Même s'il y a plusieurs jeux de R4. Mais euh... Celle-là... Elle est deux fois meilleure. Si t'as envie de faire un SinFighter ou euh... Ou un jeu... Ouais, tel comme Parodius, euh... Parodius, hein, bien sûr. Voilà, j'essaie de Parodius parce que... Korotek, euh... Korotek, voilà. Moi, je m'en fous. Je dis n'importe comment les pseudos, je vous aime bien le mec. Euh... Moi, surtout, voilà, la manette. Elle est stylée. Bon, après... Chacun a votre avis, hein. Prenez la PlayStation, prenez la PlayStation. Moi, je vous prendrais bien la Settorne. Pour les jeux de baston, euh... Pour les jeux de baston, je dirais non. Parce que je suis pas fan d'Omurier, d'Omurier, d'Omurier. Même si j'aime bien celui de Suzuki pour Shenmue et euh... Et euh... Autralala, oui. Parce que c'est pour ça que j'ai juste pas de la suite. Je casquette Shenmue. Pour Shenmue 3 aussi. Euh... Mais il y a pas mal de bons jeux. Il y a Tectona USA. Il y a pas... Là, je peux le dire. Il y a Imago qui est derrière. Il est en train de dire bonjour. Bonjour, je suis dans l'arrière-planche. Ah, pardon. Daméraman sans rentre. Comme Dylan, caméraman. Mais euh... Sonic, hein. Après, Sonic Pierre, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, mais il est bien. On peut aimer, on peut pas aimer. Voilà. Comme on a dit euh... Avec euh... Mister euh... Dylan... G. Voilà. Et il nous a... Et il nous a même dit euh... Je sais pas quoi qu'il m'a dit. Je sais pas qu'il s'il m'a dit. Mais je m'en rappellerai. Mais je m'en rappellerai. Voilà. Mais euh... Il y a pas mal de bons jeux. Donc euh... Après tout ce qu'il est mis sur Sega, franchement... Foncez, foncez, foncez. Il y a Panzer Ranul qui est aussi bien. Qui est bien dans cette console. Euh... En pal, il y a le foncé. Et la console t'as... Mais c'est la première console à avoir un système de langage aussi. Petite anecdote, c'est la première console à avoir un système de langage. Euh... Cette console est japonaise. Tu peux me foutre en foncé. Mais les jeux... C'est en japonais. Bien sûr c'est en japonais. Mais si c'est en pal, oui là c'est en foncé. Et si c'est US, bah c'est que l'anglais quoi. C'est là, je vous adore. Je vous adore les mecs. Ouais. Allez. Sur ce, je vous laisse. Sur cette petite café de Victor. Et je vous dis à la prochaine. C'était Flo. De la chaîne Café Gaming. Et sans tout, achetez de la Saturne. Bye. Oui. Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café. On parle jeux vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.